Salut, c'est Gabriel. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter mon nouveau coffret qui vient de sortir. Après le nouvel Etéa qui restaurait la cartomancie classique du XVIIIe siècle, on passe au XIXe siècle cette fois-ci avec Mademoiselle Lenormand, la célèbre Sybille de Saint-Germain. Ce qu'il faut savoir à propos de Mademoiselle Lenormand, c'est qu'elle n'a jamais créé ni même utilisé aucun des jeux qui portent son nom. Toutes les sources historiques l'attestent, le prouvent, même ses propres mémoires en parlent. Elle n'utilisait que des jeux de cartes classiques, des jeux de 32 cartes, qu'elle appelait aussi des fois son tarot. Ce jeu de 32 cartes découle de la méthode d'Eteya, le petit Eteya, qui était en fait sa façon de tirer les cartes. J'ai donc aujourd'hui choisi de restaurer le petit Lenormand mais de manière complètement inédite, à savoir que pour la première fois dans l'histoire de ce jeu, j'ai décidé de faire comme si Mademoiselle Lenormand avait réellement créé le petit Lenormand, à savoir quelle image elle aurait utilisé pour représenter les valeurs de la cartomancie classique. L'un des exemples que j'utilise le plus souvent, c'est celui du neuf de pique. On sait de manière sûre et certaine que Mademoiselle Lenormand aurait prédit la décapitation, l'exécution de Robespierre avec le célèbre neuf de pique. Dans la cartomancie classique, le neuf de pique a toujours été l'arcane de la mort, de la faim, quelque chose qui annonce une fatalité. Alors pourquoi dans le petit Lenormand, cette carte si funeste a été attribuée à l'image de l'encre ? L'encre, que ce soit dans le petit Lenormand ou dans le jeu de l'espoir, qui est l'origine du petit Lenormand, c'était une très bonne carte, une carte de stabilité, une carte avec des symbolismes au contraire très positifs. Alors pourquoi, effectivement, on aurait associé les deux ? Alors que finalement, dans le petit Lenormand, on a une carte qui pourrait s'y adapter extrêmement bien, c'est celle de la faux. Dans le petit Lenormand, il y a effectivement l'image de la faux qui représente la fin, éventuellement la mort symbolique, où on se retrouve avec quelque chose qui tranche. Et donc dans le coffret de l'héritage le normand, j'ai donc décidé de déplacer la carte du neuf de pique, de la retirer de l'image de l'encre, pour la mettre sur l'image de la faux. Si on va plus loin, la faux, dans ce jeu, est attribuée au valet de carreaux. Le valet de carreaux, dans la cartomancie classique, ça a toujours été le messager. C'est quelqu'un qui vient de loin, qui apporte des nouvelles. Alors encore une fois, rien à voir avec l'image de la faux. Donc celui-ci, vous l'aurez sûrement compris si vous connaissez déjà le petit Lenormand. Dans ma version, le valet de carreaux a donc été associé au cavalier, qui est une carte qui apporte des nouvelles, le porteur de nouvelles, qui correspond beaucoup plus. C'est pour ça que l'héritage Lenormand n'est pas juste un Lenormand parmi tant d'autres. On n'est pas sur encore une énième édition du Lenormand. On est bien sur quelque chose d'à part, quelque chose d'unique, qui n'a jamais encore été pensé. Ça reste un point de vue purement personnel, par rapport à mon parcours et mon regard sur la cartomancie classique. Mais moi qui ai pas mal travaillé avec Etéa, y compris son petit Etéa, je me suis amusé en fait à mettre sur table les cartes dont mademoiselle Lenormand parle dans ses propres mémoires. Parce qu'il faut savoir que mademoiselle Lenormand nous raconte les tirages qu'elle faisait à l'époque avec ses jeux. Et quand on étale les cartes dont elle parle, on se rend compte qu'elle utilisait les significations du petit Etéa. Donc ça reste effectivement hyper intéressant pour moi d'avoir réussi à combiner les deux. Dans le livre, on va retrouver donc les significations de l'image. J'ai creusé par rapport à beaucoup de sources très différentes pour être capable d'apporter le plus de richesse possible par rapport aux symboles attribués dans le petit Lenormand. Donc je vais parler des images à la fois dans leur façon historique puis dans leur déclinaison plus moderne. L'un des exemples, ça va être l'image de la Lune. La Lune, aujourd'hui, on la voit souvent comme une carte un peu spirituelle, mystique, rêveuse, etc. Alors qu'initialement, il s'agissait d'une carte qui parlait de carrière professionnelle parce qu'elle indiquait le fait de briller dans la nuit, donc de briller en société. D'être capable d'être reconnu et apprécié. Donc avec cet exemple de la Lune, je vais forcément développer le symbolisme originel lié donc à ce côté carrière, ce côté briller dans la nuit, mais aussi toutes les déclinaisons qui ont mené jusqu'à cet aspect plus spirituel que nous avons aujourd'hui dans son approche un peu plus New Age. Et il en va de même pour toutes les cartes. Ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai néanmoins conservé les explications par rapport aux attributions classiques pour que chacun puisse se rendre compte qu'il y a effectivement un décalage, pour ne pas dire une aberration par rapport aux attributions cartes et images. Pour l'exemple de la faux, je vais donc présenter l'image de la faux, puis la définition de la carte classique du 9 de pique, mais en dessous, je vais quand même préciser que le 9 de pique était associé à l'encre et que la faux était associé au valet de carreau. Juste histoire que chacun puisse se faire sa petite idée et se rendre compte un petit peu par lui. Il y a un petit bonus que je me suis amusé à ajouter aussi dans les significations des cartes, c'est ce qu'on appelle l'oracle de Séni. L'oracle de Séni, c'est un jeu de l'époque qui n'est pas forcément très connu de nos jours, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on nous retrouve la totalité des images, des valeurs du petit le normand. On va retrouver l'étoile, la lune, le chien, etc. Et ce qui est super avec l'oracle de Séni, c'est qu'on est sur un oracle astrologique qui est basé sur les constellations, ce qui permet donc d'apporter encore plus de détails et d'aller encore plus loin sur la signification des cartes. Dans le coffret, bien sûr, il y aura un grand tableau, comme dans le nouvel Etéa. C'est forcément des tirages que personnellement j'affectionne particulièrement et que j'adore présenter. Un grand tableau recto verso, là aussi. Ce sont des tableaux à 36 cases, puisque nous avons 36 cartes dans le petit le normand. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai proposé deux façons différentes de le présenter, puisque tout le monde n'étale pas les cartes de la même manière, et j'ai vraiment souhaité pouvoir adapter ce plateau à ce que les gens ont l'habitude de faire. Donc il y a le choix entre les deux manières différentes de présenter le tableau, sachant que chaque case est à noter du nom de la carte, ce qui permet de faire les tirages avec pas mal d'échos entre la carte, la case, etc. Enfin bon, ça j'en parle dans d'autres vidéos. Autre chose intéressante, pour ceux qui veulent vraiment jouer les puristes et qui réalisent que Mlle Lenormand n'utilisait que des jeux à 32 cartes, il est bien sûr possible de retirer quatre des cartes qui sont en trop, entre guillemets, dans le petit Lenormand, pour faire comme Mlle Lenormand, utiliser ce qu'on appelait un jeu de piquet, un jeu à 32 cartes, mais en bénéficiant des images du petit Lenormand. Autre chose intéressante, en annexe de ce livre, j'ai décidé de parler d'un oracle que certains connaissent, d'autres moins, qui s'appelle l'oracle Keeper. L'oracle Keeper est aussi un jeu de 36 cartes qui se rapproche énormément du petit Lenormand, ils ont toujours été comparés dans l'histoire, et là encore, pour la première fois dans l'histoire de ce jeu, j'ai décidé de continuer dans cette lancée et de choisir les cartes classiques qui pourraient être attribuables à chaque image de l'oracle Keeper. Là encore, c'est un point de vue personnel, moi qui ai utilisé le Keeper depuis des années, je trouvais qu'il y avait quand même énormément de corrélations avec la carte homensie classique, et je trouvais ça assez intéressant de pouvoir le proposer dans ce coffret. Donc, il n'y aura pas d'oracle Keeper en plus du jeu du petit Lenormand, mais par contre, il y aura toute une annexe qui parlera de ce jeu, de manière à développer ses symboles au travers de différentes ressources que j'ai pu glaner au travers des années, mais comparé avec les cartes classiques pour pouvoir ajouter encore plus de notions et de valeurs sur ce sujet. C'était important pour moi parce qu'il existe à ce jour très peu de sources en français sur l'oracle Keeper, alors que c'est un jeu qui commence à être pas mal publié dans de très belles versions, et je trouve qu'il méritait effectivement d'être un peu mis en lumière lui aussi. Donc voilà pour ce qui est de ce coffret de l'héritage Lenormand. On n'est pas du tout sur un énième Petit Lenormand, comme je vous le disais. On est bien sur quelque chose d'unique, on est sur un concept exclusif, qui n'a jamais été pensé. Cette réattribution entre les cartes classiques et les symboles du Petit Lenormand, selon les valeurs du Petit Etéa qui étaient celles utilisées par Mademoiselle Lenormand. On mystifie énormément le Petit Lenormand en disant qu'il contient la sagesse de cette grande voyante, et donc j'ai trouvé intéressant l'idée de pouvoir proposer un coffret qui allait réellement illustrer les significations des cartes telles que les utilisait Mademoiselle Lenormand, mais mis en image. Comme ça, en partant de ce coffret, vous aurez la possibilité de mieux comprendre le Petit Lenormand si vous le pratiquez déjà, ou de le découvrir en profondeur, tout en étant capable d'apprécier les vraies significations, les vrais symboles liés à la carte homancie classique. J'espère sincèrement que ce coffret vous plaira. J'ai conscience qu'il risque d'en déranger certains, parce qu'il sort un petit peu de ce dont on a l'habitude, mais je tenais vraiment à rendre hommage autant au Petit Lenormand qu'à Mademoiselle Lenormand, afin de pouvoir permettre à chacun de se faire son idée, pour avoir une pratique la plus juste possible, et au plus près de la méthode de Mademoiselle Lenormand. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura convaincu, ou au moins attisé votre curiosité. Je reste à disposition pour toute question, n'hésitez pas, comme toujours, par le formulaire de contact de mon site, ou sur les différents réseaux, je prendrai toujours le temps de vous répondre. Je vous remercie encore, et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501